Puis on passe maintenant à notre dernière invitée à l'affiche, c'est Maricille. C'est Maricille qui est une chanteuse et parolière, elle est une chanteuse et une chanteuse et une chanteuse. Elle va partager un poème en estonien, puis elle va essayer d'essayer un résumé en anglais ou en français. Puis Maricille, mesdames et messieurs. Merci Akim. Moi aussi, la première chose, c'est juste de dire merci pour Akim pour tout ça qu'il fait tout le temps. Moi j'aime l'appel de combatteur des arts. Art fighter. Je pense que c'est ce qu'il fait. Toutes les choses avec la radio, la poésie, aussi la collaboration avec la musique. C'est vraiment cool Akim. Je voudrais lire un petit poème. C'est pas long, c'est en estonien. Et le résumé pour ça, ça dit comment j'étais dans une relation abusive, émotionnellement. Une relation abusive, c'est pas nécessairement physiquement abusive. Mais quelquefois, ça émotionne moi. Et c'est vraiment pire. Parce que comme ça, il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe. Mais on est dans une très mauvaise place. Mais le monde ne peut pas voir ça. Et le poème, c'est dit comment c'est vraiment tranquille, il y avait un neige. Mais c'est pas tranquille. C'est mon âme. C'est mon âme. «Not peaceful in the soul » Tasa. Keerleb hôbehelpeid, hémarale teele. Tasa. Murtleb ennast mûte, mis just tuli meelde. Tasa, tasa. Langeb tähdi. Langeb terveid sõnu. Tasa. Kasvav küsimärke, kusutades vanu. Tasa. Ajan oma rada, kes et unnist linna. Tasa tahaks midagi, et ei tea kohu minna. Allese eile soojandasin ennast sinu tules, aga täna ma ei usu, et mind leia tules. Tasa. Pehmed hôbehelped muutumus on teeks, aga minu palavikus nahal sulavad nad veeks. Tasa. Kuidas jahutada palavikus hinge. Minu rajad õises linnas muudustavad ringe. Tasa. Keerleb hôbehelpeid, hémarale teele. Tasa. Mõtleb ennast mûte, mis just tuli meelde. Tasa, tasa. Langeb tähdi. Langeb terveid sõnu. Tasa, tasa. Laseb lahti. Lendan läbi õhu. Tasa. Mou. Tasa. Mou. Tasa. Mou. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs. On arrive à la fin de cet après-midi de poésie, poétique. Et comme beaucoup l'ont mentionné, c'est un après-midi familial, l'ambiance est familiale. Je vous remercie beaucoup d'être venu, de vous être déplacé, malgré qu'il fait un soleil magnifique dehors. C'est toujours l'après-midi, on a tous le temps de profiter dehors. Donc c'est ça, comme le veut la tradition, on va faire passer le chapeau. Et puis ce qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, si Alison et Ralph ne voient pas d'inconvénients que cet événement se reproduise, la couleur des mots, moi ça m'intéresserait que ce soit un événement mensuel. Et je vais essayer les prochaines fois, éventuellement, de faire que la date ne coïncide pas avec d'autres événements de poésie ou d'art ou des choses comme ça, de l'underground. Alors je vous remercie beaucoup et puis éventuellement à la prochaine.